... La transformation numérique impacte, on le sait bien, tous les secteurs de l'économie, vécues par certains acteurs traditionnels comme un bouleversement, voire une menace, elle est pourtant facteur d'opportunité, en tout cas pour les entreprises qui en saisissent les enjeux. Dans l'aérien, je crois qu'on peut dire que comme ailleurs, le numérique impose la disruption, c'est le cas dans les appareils eux-mêmes, on pense au défi des cabines connectées, c'est le cas aussi pour les aéroports, des infrastructures physiques, cette fois lourdes, mais qui ne sont pourtant pas en dehors de ce grand mouvement qui veut que finalement tout soit à la fois data, réseau, et services. Alors, dans ce contexte, Carlos Moreno, le monde change, finalement l'aéroport est partie prenante d'un mouvement plus général, plus global, sur lequel j'aimerais qu'on revienne avec vous quelques instants, finalement la Smart City. Tout à fait, Emmanuel. Merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir de partager cette scène avec Lucien de Romani pour parler des enjeux futurs, mais également prendre des leçons sur le passé et surtout tenir compte du présent concernant les révolutions que nous vivons, et parmi elles, les révolutions technologiques. Effectivement, la problématique dans mon domaine d'expertise internationale, qui est la ville intelligente et humaine, où la métropole citoyenne est connectée, a un lien direct avec des problématiques, bien sûr, de la mobilité, et parmi elles, donc les aéroports, comme les gares, qui constituent une partie très importante du territoire. J'ai eu l'occasion de faire, en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps, la conférence d'ouverture de la conférence mondiale Ville et Port, donc c'était la société mondiale des villes portuaires, puisque port signifie brassage, ouverture, mélange, identité également, et nouveau modèle de développement, d'aménagement territoriaux, de nouveaux modèles économiques. Et donc, d'un aéroport, il y a port, effectivement, avec ces mêmes caractéristiques qui les traversent, mais en plus, il y a cette notion de mobilité, de collectivité, d'une ville à l'autre, qui représente des dizaines de millions de passagers par an. Donc quand on parle de grands aéroports européens, internationaux, où on tient presque une centaine de millions de passagers par an, l'aéroport de Paris, on aura une vision tout à l'heure sur les flux qu'il y a, mais je pense qu'on arrive aujourd'hui à un concept où l'aéroport fait partie des entités d'une ville, ce n'est plus la distance souvent éloignée qui représente l'identité aéroportuaire. Je m'inscris en cette vision de ce qu'on appelle la ville et l'aéroville, en fait, l'ensemble des modes de connectivité, qu'ils soient physiques ou virtuels, pour moi, ça rentre dans la composante des plateformes de services de mobilité. Un aéroport est une plateforme de services de mobilité, comme les gares, comme les gares routières, comme les services de partage, comme tous les services aujourd'hui des nouvelles économies qui se mettent en place. Et dans cette notion de plateforme de services de mobilité, l'aéroport a une particularité. Ce qu'il y a, il faut y arriver, il y a un temps d'attente, il y a un temps d'attente de sécurité extrêmement forte, quasiment, parfois, 40% du chiffre d'affaires d'un aéroport dans le monde, c'est la sécurité, puisque... Et dans cette notion, effectivement, de vie dans l'aéroport, il y a également l'effet d'utiliser l'avion, de se déplacer. Pour moi, l'aéroport devient un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de communication, un lieu de travail. Et on le voit au travers du monde. On voit à Montréal, il y a quelques semaines, la mise en place du double écran elliptique, qui est un lieu d'agriculture. On le voit également, par exemple, les liens entre la nouvelle économie et ce que j'appelle dans les villes l'hybridation avec les territoires. Amazon, que nous connaissons tous en tant que leader mondial de la nouvelle économie, par rapport au commerce, vient depuis 2013-2014 à Overt, le premier casier, c'est le cas des États-Unis, qui arrive maintenant en Europe, à Amsterdam. Vous pouvez commander sur Amazon votre livre préféré et vous le retrouvez dans le 15e Amazon à l'aéroport. Donc il y a ce que j'appelle le parcours citoyen connecté, puisque les citoyens, il est également travailleur, il est cadre, il se déplace avec sa famille, il a des loisirs. Donc moi, je pense que la notion de l'aéroport connecté rentre dans cette dimension métropolitaine du parcours de vie du citoyen et dans laquelle l'aéroport lui-même devient un lieu de loisir, un lieu d'échange, un lieu de repos, les salles de coworking qu'on voit au travers du monde entier, le Wi-Fi qu'on voit apparaître, rien de plus énervant quand vous êtes au fin fond de la Terre, que vous soyez obligé à payer des sommes impossibles ou des complications pour pouvoir vous connecter en Wi-Fi. Et je pense que dans l'omène aéroportuaire, pour finir, on trouve un résumé des contraintes des usagers dans sa qualité de vie, dans sa qualité d'usage, dans sa qualité de service. Dans ses modes de vie, les cadres businessmen qui prend l'avion, il a le plaisir d'élire, le plaisir de boire un coup, le plaisir de discuter avec ses copains. Et au même temps, le citoyen qui vit avec sa famille, il a besoin que ses enfants prennent une longue attente, des 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, et ils puissent disposer des aires de repos. Mais au même temps, il y a les surruptions technologiques, les clouds, la géolocalisation, le Wi-Fi, les NFC, donc prise en contact, les tags digitales, les bacon, les wearables, donc devices, les systèmes embarqués. Donc je pense qu'il y a un très grand concentré de l'ancienne économie et de la nouvelle économie, qui parfois va jusqu'à très loin, au moment où on discute d'Uber dans beaucoup de villes au monde, vous pouvez acheter votre billet d'avion chez vous, par exemple, avec une grande compagnie française, et avoir un VTC qui vous attend et qui vous amène directement jusqu'à chez vous, ce qu'on appelle les billets porte-à-porte, et dans lesquels il n'y a plus notion de taxi, vous êtes attendu par un service de véhicule avec chauffeur qui vous met. Donc je pense que c'est un très bon condensé de comment la vie citoyenne, la vie de celui qui travaille, la vie de celui qui a des loisirs, se mélange dans un espace-temps territorial qui est celui de l'aéroport, qui pour moi est un lieu de vie au même temps qu'un lieu de travail, au même temps qu'un lieu de loisirs. Finalement, ce rêve de transformer un aéroport en quartier ou en ville, il était relativement inaccessible, jusqu'à ce que finalement le numérique accélère singulièrement sa percée. Les choses se sont accélérées. Tout à fait. J'ai connu des aéroports au monde, par exemple, quand j'allais à Kadmandou, valéreusement la situation devient compliquée, quand on est allé à Kadmandou parce qu'on allait visiter ou faire du trekking dans les coins, et effectivement, les temps de vol dépendaient tout simplement de la météo parce que les pilotes disaient qu'il faut attendre parce qu'on voyage à vue. Souvent, il n'y a pas de numérisation, il n'y a pas de digitalisation, donc il fallait attendre. Les vols étaient prévus à 8h, parfois on partait à 14h. Aujourd'hui, ce sont des petits aéroports, des moyennes villes, en Asie, en Afrique. J'allais fréquente pratiquement, on ne va pas dire toutes les semaines, mais quasiment. Là, j'ai rentré des U.A., je n'ai pas su passer par un eau il y a quelques jours. Il y a peu de temps, j'étais à Tel Aviv, et effectivement, je suis totalement... Pas impressionné, parce que ça ne m'impression pas, mais c'est simplement un constat que quelle que soit la latitude, la longitude dans le monde, le numérique est arrivé en force avec des métébologiques, que ce soit avec les parcours passagers, donc les outils des réservations, les outils pour délivrer le billet, les salles numériques où on peut lire. Moi, j'appelle ça un parcours de vie numérique, en même temps que vous avez un parcours de vie numérique, maintenant, vous faites un achat en ligne, vous pouvez faire vos courses, ou vous avez un parcours numérique, vous achetez un livre. Donc je pense que cette irruption du numérique tout au long de la chaîne qui compose l'aéroport change la relation que nous avons par rapport à l'usager. A Lyon, par exemple, je crois qu'il y a une expérimentation en cours, ou déjà un service, pardon, dans lequel, à partir de la navette elle-même qui vous amène, vous pouvez accomplir tout un tas d'actes qui, avant, on ne faisait que quand on arrivait à l'aéroport. On arrivait à l'aéroport, on allait à la borne. Aujourd'hui, il y a pas mal de services qu'on peut faire, y compris dans l'acte du déplacement lui-même. Donc je dirais qu'il y a une banalisation de l'acte du déplacement aérien parce qu'il est intégré dans une vision territoriale dans laquelle l'espace et le temps, je dirais, n'ont plus de frontières en tant que telles. Ce qui permet à ceux qui s'occupent des infrastructures aériennes et ceux qui s'occupent d'offrir les services de se concentrer là où les gens sont des plus en plus exigeants, on m'a compris l'usage. Nous voulons de la qualité de l'usage. Nous voulons que les temps d'attente d'un aéroport ne soient pas anxiogènes. Il m'est arrivé d'attendre 10 heures en lieu de lits, un avion, parce qu'il était sans cesse repoussé pour des conditions de météo. Je accepte effectivement que les conditions de météo, parfois, en lieu d'un lit, ne sont pas évidentes quand on voyage dans ces coins-là. Mais ça devient un acte anxiogène d'attendre 10 heures sans savoir quoi faire, avec des enfants, etc. Donc je pense que la notion d'usage, qualité de vie et de continuité dans le temps entre le moment où on a décidé de faire l'acte du voyage et le moment où il est accompli a une dimension, je dirais, entre l'usager et les citoyens qui se trouvent au cœur du nouveau métier, en quelque sorte, des aéroports et des CQ offrent cette plateforme de service de mobilité, puisque, au fond, ce qui m'intéresse, dans ce que je fais dans les villes, vous les savez, c'est qui me suivent, donc c'est la notion de quel service et quel usage pour les citoyens dans son territoire. C'est vrai, Carlos, quand on parle d'aéroports numériques, il y a finalement un certain nombre de sujets à balayer. Il y a évidemment la question de la stratégie des différents aéroports, par exemple. Il y a les différents services qui peuvent être développés grâce à telle et telle technologie. Il y a aussi la question de la sécurité des passagers, bien sûr, mais aussi des données. Donc ça, on va essayer d'en parler en détail au cours de cette table ronde. Augustin Dromanet, je voudrais d'abord que vous réagissiez peut-être à la vision qu'a exprimée Carlos Moreno. Ce qui était acceptable il y a quelques années, avec le numérique, ne l'est plus. On ne veut plus s'ennuyer dans un aéroport. On ne veut plus perdre de temps. On veut y vivre une sorte d'expérience. Vous êtes dans le rêve de cette ville nouvelle dans l'aéroport ? Oui, je n'arrive pas à être sûr qu'il y a tout à fait un lien entre les deux choses. C'est-à-dire que le fait qu'on en ait assez d'être dans des aéroports qui ne soient pas amicaux, dans lesquels l'accueil ne soient pas considérés comme une priorité première, c'est une chose. Et le fait que le numérique nous aide à beaucoup avancer dans cet accueil, c'est une autre chose. Donc on va essayer de faire le départ. D'abord, je voudrais beaucoup remercier M. Moreno. Parce que quand on est arrivé pour préparer cette table ronde, vous nous avez dit on va commencer par Aéroport de Paris et puis ensuite, on va continuer par M. Moreno. Je vous ai dit non, non, ici, les gens ne sont pas venus pour écouter Aéroport de Paris faire sa pub. Ils sont écoutés pour écouter le sachant qui va d'abord nous présenter l'aspect général des choses. Nous, modestement, on vous dira ce qu'on fait. Et je trouve que c'était une bonne idée parce que tout ce que dit M. Moreno, finalement, me semble-t-il, on essaye d'y penser modestement, modestement, mais on n'est pas si en retard que ce que je croyais. Il a tout à fait raison. On passe un temps fou dans les aéroports. Songez que, effectivement, comme vous l'avez dit, quand vous prenez un long courrier, vous attendez trois heures. D'où mon expression, l'aéroport, c'est un hôtel dans lequel les gens ne dorment pas ou pas souvent. Quand vous allez dans une grande chaîne ou une petite, d'ailleurs, pour voyage d'affaires, vous passez une demi-heure dans les parties communes et ensuite, vous filez dans votre chambre. Quand vous allez à l'aéroport, vous passez trois heures dans les parties communes et ensuite, vous filez dans votre cabine d'avion. Mais dans les deux cas, vous avez un temps dans lequel vous êtes captif. Vous êtes beaucoup plus captif encore dans l'aéroport. Il s'agit de rendre votre temps utile, agréable, de supprimer l'anxiété. Et à cet égard, tous les outils de la numérisation sont utiles, comme d'ailleurs, ils ont été développés. Je pensais en vous écoutant qu'il y a d'autres acteurs qui ont un rôle formidable pour simplifier la vie des passagers, c'est les compagnies aériennes avec les billets électroniques, avec les SMS automatiques. Aujourd'hui, il n'y a pas une compagnie moderne qui ne prévienne pas son passager quand l'avion est un peu en retard, etc. Donc effectivement, nous avons pris le tournant de la qualité du service et dans cette perspective, le numérique, c'est à la fois un outil pour mieux gérer nos installations. Je pense par exemple à nos installations de chauffage et de climatisation qui sont gérées avec des capteurs électroniques dans de très nombreux endroits de nos aéroports pour optimiser le système de chauffage et de climatisation. Nous essayons aussi de numériser notre patrimoine architectural parce que vous savez qu'un aéroport c'est une ville très complexe avec des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité qui sont souvent anciens et pas très connus. Donc on essaye de numériser nos bases architecturales. Nous utilisons des instruments très modernes pour construire nos futurs terminaux. Un système qu'on appelle le BIM, un logiciel intégré de construction. Donc nous utilisons les outils modernes pour gérer nos plateformes. Nous utilisons les outils modernes pour essayer de faciliter la vie de nos passagers. Je voyais tout à l'heure une liste des aéroports européens qui offraient le Wi-Fi gratuit. Aujourd'hui, il doit y en avoir 25. L'an dernier, à la même époque, quand nous avons lancé le Wi-Fi gratuit à Charles de Gaulle, nous étions le premier grand hub à le faire. Francfort nous a suivis à deux jours près. Et c'est là où on voit que tout est dans les têtes. Quelques semaines après être arrivé à l'aéroport de Paris, j'ai demandé aux collaborateurs spécialisés dans cette question, je lui ai dit mais je voudrais mettre le Wi-Fi gratuit. Ah bon, très bien. Mais je voudrais qu'on le fasse en récupérant les e-mails des gens parce que ça nous permettra de qualifier un peu mieux nos clients, etc. Et cette personne me dit ah non, monsieur le Président, c'est pas possible parce que vous comprenez si on a quelqu'un qui arrive du Japon ou de Russie, pour accéder pour introduire son mail, il va devoir utiliser le roaming, c'est-à-dire le routage par un système de téléphone international qui va lui coûter très très cher. Donc c'est pas possible. Trois mois après, je reçois le patron d'une agence internet à qui je pose la même question. Il me dit mais c'est n'importe quoi, c'est tout à fait possible. C'est très intéressant parce que ça veut dire que dans des maisons pourtant aussi grandes qu'un aéroport de Paris, il y a 7000 collaborateurs aussi anciennes, ce réflexe de se dire il faut vraiment que j'offre aux clients ce service minimal, enfin vous vous rendez compte, obliger les gens à passer 3 heures dans un aéroport et ne pas leur offrir le Wi-Fi gratuit. Aujourd'hui, c'est juste inimaginable. Et bien pourtant, il y a encore deux ans, c'était de l'ordre de l'inimaginable. Donc outre le Wi-Fi gratuit, nous avons un certain nombre d'autres systèmes que nous avons mis en place pour nos clients. Alors, je ne vais pas vous en faire... Est-ce que je peux vous demander d'abord à quel moment finalement l'aéroport de Paris s'est lancé dans cette stratégie ? Quels sont les investissements que ça représente et quel est l'objectif final finalement ? Alors, la maison aéroport de Paris, elle s'est véritablement transformée aux alentours de 2005 quand elle a changé de statut. Elle est passée d'établissement public à société anonyme. Ensuite, elle a été mise en bourse. À partir de sa mise en bourse, elle a fait sa révolution dans les infrastructures puisque vous savez qu'entre 2007 et 2014, elle a créé une capacité de 30 millions d'accueils. Donc, on a créé un nouvel orlit sans aucune manifestation d'écologiste. Donc, l'aéroport de Paris a fait sa mue au point de vue des équipements et à partir de cette période 2006, elle a également fait sa mue en termes de commerce. L'offre de commerce a été développée et il faut avouer que même si ce n'est pas toute l'expérience client, c'est une partie de l'expérience client et aujourd'hui, Charles de Gaulle étant le top 5 des meilleurs aéroports mondiaux pour l'expérience commerce. Donc, ça contribue. Récemment, je voyais l'épouse d'un ministre important de la République qui me disait « Ah, mais il n'y a pas assez de commerce de luxe, notamment à Orly. » quand je suis à l'aéroport... On ne va pas vous demander le nom de l'aéroport. Non, je ne vous le dirai pas de toute façon. Mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire mes courses. Donc, quand je suis dans l'aéroport, je vois des commerces de luxe. Donc, je voulais aussi des commerces accessibles et pas uniquement des commerces de luxe parce que je pense qu'on n'a pas forcément vocation à aller dans des magasins de grand luxe. Donc, c'est toujours intéressant d'être challengé par des clients. Donc, l'aéroport de Paris s'est intéressé au commerce depuis longtemps et s'est intéressé aussi à la qualité de service progressivement et on a mis un petit peu la surmultipliée depuis quelques années. Donc, pour nous, le fait d'utiliser le numérique, c'est un moyen d'aller beaucoup plus vite. Je vais vous donner un exemple. Il y a neuf mois, on est mis en rapport de façon par hasard avec une petite start-up qui s'appelle Pacifa qui devait faire un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros et qui a pour spécialité de tracer les flux dans les stades pour aider les gestionnaires de stades à affecter les bonnes ressources au bon moment pour contrôler les hordes de spectateurs. Et la personne qui m'avait conseillé de voir cette société m'a dit ce qui se passe dans les stades, on va peut-être le transférer dans les aéroports. Nos équipes d'Orly et de la cellule d'innovation ont collaboré au point que nous avons fait un démonstrateur pour Orly qui montre que grâce à ce logiciel les agents d'accueil qui jusqu'à présent étaient totalement aveugles sur ce qui se passait dans l'aéroport peuvent désormais avoir une petite tablette sur laquelle ils ont en 3D la vision des files d'attente sur les postes d'inspection filtrage. Donc ils savent qu'il faut 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ils savent le nombre de personnes qui sont à tel endroit et à tel endroit et ils peuvent être informés en temps réel par le PC de l'aéroport soit des bagages abandonnés soit des endroits où il faut mettre plus de personnes, etc. Donc ça rend nos agents d'accueil beaucoup plus intelligents, beaucoup plus réactifs, beaucoup plus en mesure d'anticiper les renforcements de personnel ou les allégements qui sont possibles. Et c'est un exemple très intéressant de coopération avec des toutes petites entreprises au point que d'ailleurs nous sommes rentrés à leur capitale et que nous avons décidé que nous allons essayer de faire un bout de chemin ensemble pour promouvoir leur projet auprès des autres aéroports. Ce qui veut dire que finalement cette accélération du numérique vous oblige aussi vous à accélérer le modèle économique y compris en étant plutôt dans une démarche d'open innovation d'open business quitte à aller voir que... J'aime beaucoup souvent citer mon maître en politique Jacques Chirac qui disait souvent j'ai un grand maître qui s'appelle André Bergeron vous savez le président de l'EFO qui disait il y a plus d'intelligence dans deux cervelles que dans une seule et nous venons de l'expérimenter en organisant un hackathon le hackathon vous le savez c'est une compétition qui met aux prises un certain nombre de spécialistes du traitement des données pour inventer des nouveaux logiciels qui utilisent mieux ces données donc avec Skipol nous avons décidé de mettre à la disposition de tous les étudiants ingénieurs qui le souhaitaient toutes nos bases de données sur les flux de passagers les heures à laquelle ils viennent dans nos aéroports les avions qu'ils prennent etc. c'était le week-end dernier à Paris à Paris nous avons eu 27 équipes de 3 personnes qui ont concouru pendant 72 heures et qui nous ont produit un certain nombre de logiciels très remarquables le premier prix est allé à un petit logiciel qui vous permet en préparant votre voyage d'indiquer un certain nombre de données qui permettront par exemple à ce que les gens qui viennent vous chercher à l'aéroport sont automatiquement prévus du retard de votre avion c'est à dire que si vous rentrez dans un avion qui in fine décollera avec une heure de retard et bien automatiquement votre petit logiciel envoie SMS pour dire voilà telle personne a une heure de retard le deuxième prix je ne sais plus très bien ce que c'était mais c'était un petit logiciel qui je vais retrouver et le troisième prix c'était un logiciel qui permettait aux personnes qui sont dans un aéroport de s'apparier entre eux suivant une spécialité professionnelle c'est à dire que vous entrez et ça vous permet de faire jouer à plein le réseau vous savez depuis que j'ai travaillé dans la nouvelle économie entre 99 et 2002 je sais comme beaucoup d'entre vous dans la salle qu'un réseau est égal au carré du nombre de ses membres et c'est ce que nous avons appliqué parce qu'on fait le constat que dans la salle d'attente de la navette vous savez au bout d'Orly West vous avez la navette et vous avez une salle d'attente dans laquelle nous avons constaté que 6 utilisateurs sur 10 étaient des femmes ou des hommes d'affaires donc nous avons créé un espace business qui est libre d'accès dans lequel nous avons des systèmes de recharge informatique nous avons des installations pour pouvoir s'isoler pour travailler nous avons des start-up qui viennent faire des présentations tous les 15 jours pour présenter leurs produits et puis nous avons un petit logiciel qui permet également aux personnes de se connecter à ceux qui de leur secteur professionnel sont dans la salle d'attente de la navette au moment précis où ils sont en train de passer la demi-heure d'attente voilà je pourrais encore vous citer d'autres exemples mais tout ceci pour vous montrer que dans cette démarche par exemple typique la démarche du hackathon où nous à Aéroports de Paris nous reconnaissons que nous avons moins d'idées que la communauté des jeunes qui sont là mais nous reconnaissons aussi que nous leur apportons quelque chose puisque par exemple dans ce hackathon il y a une semaine nous avions 40 collaborateurs à Aéroports de Paris qui ont donc consacré leur week-end donc ils ont échappé et aux 24 heures du Mans et à Roland-Garros enfin 24 heures du Mans c'est le week-end d'après mais ils n'ont pas été à Roland-Garros ils se sont enfermés dans une salle du 13ème pour pouvoir faire du tutorat pour les jeunes et pour essayer de les aider à nous apporter des systèmes nouveaux donc je crois que dans cette logique qui vise à favoriser l'écosystème des créateurs de logiciels nous sommes partenaires de Futur Enceigne par exemple où nous avons un stand en ce moment même puisque ce salon se déroule en ce moment nous essayons de faire en sorte que nous ne soyons pas en retard dans la ville intelligente que rêve M. Moreno est-ce que vous avez aujourd'hui un modèle d'aéroport est-ce que autour du monde régulier vous avez des modèles pour différents services ou est-ce qu'il y a par exemple un aéroport qui vous semble être l'idéal puis on posera aussi la question à Clarence Moreno juste après alors je ne suis pas depuis assez longtemps dans cette entreprise pour avoir vraiment fait plusieurs tours du monde donc mon observation sera extrêmement modeste pour moi l'aéroport idéal ce serait celui qui aurait l'ambiance de Singapour les commerces de luxe d'Incheon et de Paris Paris est un des plus beaux aéroports au monde pour les commerces de luxe mais en termes de chiffre d'affaires à Incheon ils sont à 100 euros par passager ce qui est quand même 5 fois plus que nous donc pour le chiffre d'affaires c'est Incheon qui est mieux donc Singapour pour l'ambiance Incheon pour le chiffre d'affaires Paris pour la qualité des commerces Zurich pour le temps de livraison bagage et puis Paris pour l'ambiance générale parce qu'elle s'améliore tellement nos services sont en train de devenir tellement bons que voilà Carlos Carlos Moreno est-ce qu'aujourd'hui il y a des modèles comme ça d'aéroports qui cumulent tous ces services de la ville intelligente de la ville connectée je ne pense pas qu'il y a vraiment un modèle pour ce qui me concerne ça va trop vite c'est en ce moment que ça se passe un peu à l'image de ce qu'il disait moi je pense que ce qui me concerne j'aime beaucoup les ambiances contrastées on va dire entre les très grands aéroports mondiaux quand on parle effectivement de Tianta quand on parle de Londres quand on parle également de Paris mais j'ai beaucoup de plaisir également avec les aéroports de moyenne ville vous savez par exemple qu'en Amérique latine en Asie il y a énormément d'aéroports dans beaucoup de petites villes où c'est les moyens privilégiés de transport parce qu'il y a la cordillère des Andes qui traverse une partie les routes sont parfaitement évidentes donc plutôt qu'à faire 10 heures de route les gens prennent l'avion comme ils prennent navette donc au-dessous des demi-heures il y a un avion qui part des petits coucous du moteur voilà donc j'aime beaucoup ces ambiances parce que ça fait d'autres lieux de vie avec les barques toujours ouvert quel que soit le jour ou la nuit c'est les aéroports qui ont l'habitude parfois ils travaillent jusqu'à très tard et démarrent très tôt ils démarrent avec du soleil il y a 6 heures mais ils ne se couchent pas avec du soleil donc après mon rêve dans les aéroports c'est les parcours qu'on fait notamment par rapport au climat anxiogène et les temps d'attente générés par là les comptes de sécurité vous savez que nous vivons aujourd'hui dans des conditions des luttes intérieures extrêmes nous vivons dans nos vies et dans nos villes dans une guerre asymétrique extrêmement forte on le voit tous les jours et les aéroports c'est un lieu névralgique c'est un lieu qui est sous la menace permanente et c'est vrai que dans les modèles d'aéroports je dirais il y a en particulier tout ce qui peut aider à la fluidité par rapport à ce climat anxiogène qui se trouve j'ai beaucoup beaucoup apprécié à Amsterdam j'ai discuté avec une personne de services de l'innovation DSI j'ai 17 dollars Augustin en préparant la réunion par exemple le fait qu'ils mettent en place les scanners qui sont affectés par ligne avec des équipes de surveillance par ligne ils utilisent maintenant les big data et la transmission interréelle des grands flots des données numériques au travers de la vidéo et donc en fait il n'y a plus d'opérateurs attitrés à l'écran quand vous mettez vos bagages dans les scanners tout est déporté dans une salle qui se trouve à distance où il y en a 40, 50, 60 opérateurs sans fonction d'eux et en fait la gestion elle est faite du personnel à temps réel par rapport au flux et donc moi je pense qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui ça serait très long de les dire dans tout ce qui est les nanomatériaux le biomatériau les comportements psychologiques les comportements sociologiques etc. pour déceler tout ce qui peut rassurer la partie sécuritaire dans les aéroports et là quel que soit l'aéroport petit, moyen et grand c'est un invariant on va dire dans la vie aéroportuaire et je disais donc quand je lisais les chiffres qui pouvaient aller jusqu'à 40% de la sécurité par rapport au chiffre d'affaires c'est absolument frappant je dirais et effectivement dans les modèles de l'aéroport moi je suis un grand lecteur quand je n'ai plus à faire au journal papier mais qu'il y a des tablettes sur lesquelles on peut surfer de manière à ce qu'on appelle les salons numériques des détentes quand on a aussi ce qu'on appelle les salles déconnectées il y avait à Futurcell aujourd'hui je vous conseille de regarder sur le web donc ce qu'on appelle la grande session digitale détox donc digital détox c'est un mouvement international qui préconise ce que nous appelons donc le lieu déconnecté donc les aéroports sont des lieux connectés comme beaucoup des lieux il y en a des personnes aussi qui souhaitent avoir des lieux deux connectés c'est-à-dire desquels tout simplement on se repose on médite on décompresse parce qu'on a des journées qui sont dans le monde etc donc les lieux deux connectés les lieux de méditation les lieux zen voilà j'apprécie beaucoup en Asie les lieux zen effectivement parce que ça permet de se confronter je dirais à d'autres choses de la vie qui sont au-delà de l'hypercollectivité qui elle n'est pas tout dans la vie non plus la qualité de vie elle est ailleurs c'est un outil pour tous mais quand même la finalité de la vie c'est avoir une certaine qualité voilà il y a la question la sécurité des données puisqu'évidemment un aéroport numérique nécessite de traiter de collecter d'abord puis de traiter un certain nombre de data alors je sais qu'une enquête a montré que finalement les voyageurs étaient même prêts à sacrifier une partie de leur vie privée je crois que c'était 75% grosso modo juste comme ça à condition de bénéficier de nouveaux services qui est assez interpellant en soi cette question de la sécurité elle occupe évidemment vos stratégies j'imagine oui par exemple dans notre système de wifi il y a pas mal de consommateurs qui autorisent à ce qu'on utilise leurs données pour d'autres usages le point qui est crucial c'est d'éviter d'en faire trop parce que si vous commencez à utiliser les données des consommateurs pour que vous leur envoyez si leur avion est à 7h du matin pour que vous leur envoyiez un petit sms à 5h30 en leur disant n'oubliez pas de prendre un café pour être à l'heure à l'aéroport sur le chemin de l'aéroport vous leur dites n'oubliez pas que la porte F était avant la porte G et après la porte H si vous leur dites en arrivant à l'aéroport n'oubliez pas que vous avez acheté une tisane le mois dernier mais cette année mais ce mois-ci vous pourriez acheter un whisky à moins de 12,5% les gens ils supporteront plus donc c'est pour ça qu'il y a la technologie des e-beacon par exemple ce e-beacon dont on parle pas mal je ne suis pas un grand spécialiste mais ça consiste par exemple si vous avez une application donnée si vous avez une application à l'aéroport de Paris le e-beacon reconnaît que vous avez cette application sur votre smartphone et vous envoie un petit message sur le thème tiens vous êtes dans la zone dans laquelle se trouve notre nouveau magasin M&M et vous allez avoir 20% de réduction sur le sac de 4 pastilles de chocolat bon ensuite vous faites 100 m et puis vous arrivez près d'un Starbucks et vous recevez un petit message vous êtes près du Starbucks si vous venez présenter votre smartphone vous avez 5% de réduction sur le café donc c'est une puce ça coûte très très peu d'argent un beacon donc c'est une puce qui est localisée à un endroit que vous choisissez qui provoque une émulation de l'application que vous choisissez par exemple on pourrait faire un partenariat avec la revue Philosophie Magazine et quand les gens qui ont l'application Philosophie Magazine arrivent juste avant l'embarquement on leur envoie une petite émulation si vous voulez lire un article sur la façon de rester zen dans l'avion pour suivre les conseils de Monsieur Moreno lisez Philosophie Magazine je caricature donc le e-beacon c'est quelque chose qui est potentiellement très remarquable pour faire du push en matière commerciale et très potentiellement déstabilisant pour la tranquillité du passager je vais prendre un exemple parce que je vois qu'il y avait des gens de nos associés de JC Deco qui sont dans la salle mais lorsque nous avons modifié la publicité dans nos aéroports nous sommes passés d'un système d'affichage papier à un système d'affichage digital de qualité très supérieure et de mémoire on a divisé le nombre de lieux de publicité par trois par deux pardon on a dû passer de 1200 à 600 à Charles de Gaulle et on a augmenté le chiffre d'affaires par trois donc le fait que les sollicitations des clients soient beaucoup plus efficaces parce qu'avec des médias plus lumineux et plus performants nous a conduit à en diminuer le nombre pour éviter d'agresser les clients et donc c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de similarités je me répète pardon mais entre le métier de gestionnaire d'aéroport et le métier d'hôtelier dans la partie ville d'ailleurs c'est pour ce motif que nous allons créer ce qu'on appelle un centre de correspondance longue à Charles de Gaulle qui va ouvrir en avril 2016 c'est à dire qu'il y aura à la fois des lieux de relaxation des bibliothèques des salles de billard ou je ne sais quoi et un hôtel donc les gens pourront venir dormir entre deux avions si par exemple ils ont six heures à tuer ils pourront louer une chambre pour cette partie de la nuit donc voilà le numérique est un outil au service de cette diminution du stress dont parlait monsieur Moreno sur la question de la sécurité physique Carlos Moreno en a parlé mais pas vous ce sont des investissements évidemment considérables qui sont impératifs et qui sont aussi accélérés finalement là aussi par le numérique oui alors il y a deux dimensions dans la sécurité il y a d'une part la sécurité des bagages et des personnes qui visent à s'assurer qu'aucun explosif ne rentre en zone réservée et d'autre part le passage de la police de l'air et des frontières avec les contrôles des titres d'identité dans ces deux domaines nous essayons de pousser la recherche en matière de système automatisé de passage de frontières nous allons essayer de passer à la génération d'après le système PARAF aujourd'hui le système PARAF vous le connaissez c'est une espèce de sas dans lequel vous êtes un peu enfermé et qui vous permet de passer votre passeport qui est lu électroniquement on travaille avec plusieurs équipementiers pour essayer d'un système dans lequel vous ne soyez pas enfermé et qui puisse arriver à la lecture faciale ou la lecture de l'iris mais ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que d'ici 5 ans le contrôle des passeports sera très probablement assuré par des équipements beaucoup moins pénalisant à la fois pour la file de l'attente et pour le confort des personnes s'agissant des bagages je précise que nous allons expérimenter à Paris à l'automne ce que monsieur Moreno décrivait comme satisfaisant à Skipol c'est à dire le contrôle centralisé un poste de contrôle centralisé des PIF nous devons assurer une bonne fluidité des passages tout en renforçant encore les contrôles puisque vous savez que l'Union Européenne vient de nous imposer des nouveaux équipements qui sont plus performants alors une des choses que nous essayons de faire à partir de l'année prochaine est-ce qu'il représente un surcoût j'imagine les investissements vont commencer à partir de l'an prochain pour le contrat de régulation économique numéro 3 nous prévoyons 500 millions d'euros d'investissement et donc ce que nous faisons c'est que nous demandons à nos sociétés sous-traitantes donc vous savez que nous avons 4500 collaborateurs des sociétés sous-traitantes qui font les postes d'inspection de filtrage cette année nous avons fait des nouveaux appels d'offres et pour augmenter la qualité de service nous ne leur avons plus demandé une obligation de moyens mais une obligation de résultats c'est à dire qu'à partir du début 2016 les marchés sont entrés en vigueur il y a quelques semaines on leur laisse 6 mois pour s'adapter mais à partir du début 2016 il est stipulé dans le marché que le sous-traitant doit s'assurer qu'à tout moment la file d'attente dure moins de alors je ne sais plus si c'est 5 ou 6 minutes c'est à dire que si par hasard il s'aperçoit que sa file est de 12 minutes sans délai il doit ramener du personnel supplémentaire en contrepartie évidemment s'il n'y a personne il peut diminuer le nombre de postes d'inspection de filtrage pour faire des économies donc on espère en faisant cela donner aux passagers la certitude que dans 95 cas sur 100 la file au poste d'inspection de filtrage n'excédera pas ce temps assez raisonnable de 6 minutes vous nous avez donné quand même une très bonne nouvelle c'est qu'a priori dans tous nos échanges c'est qu'a priori bientôt on ne sera plus obligé d'enlever nos chaussures ça c'est un drame figurez-vous que dès à présent non mais ça c'est un drame d'ailleurs je ne sais pas si Benjamin est prêt dans la salle mais il voit ce que je veux dire moi je suis scandalisé par le fait qu'on n'informe pas mieux les passagers du fait qu'ils ne sont pas obligés d'enlever leurs chaussures il se trouve que il se trouve que si l'alarme sonne on peut vous demander les enlever mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un certain nombre de passagers notamment les japonais pour qui c'est une humiliation d'enlever ses chaussures bon donc ce que je voudrais qu'on affiche bien pour tous nos passagers mais c'est en voie d'être fait je crois c'est que si le matin vous vous levez en mettant vos chaussures les plus caoutchouteuses et dans lesquelles il y a zéro métal pour ne pas être obligé de les enlever vous êtes tout à fait fondé à le faire et si ça ne sonne pas ça ne donne pas très envie en même temps non mais si si en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que je passe très fréquemment avec mes chaussures et ça ne sonne pas et que c'est vrai que notre communication n'est pas assez claire sur cette question donc je reconnais mais normalement vous n'êtes pas du tout obligé de les enlever ça c'était pour la parenthèse le temps file et on va bientôt pouvoir vous poser vous laisser le micro pour les questions juste sur cette sur cette question de la sécurité juste pour finir vous avez parlé de contraintes européennes qui sont lesquelles précisément le degré de précision des scanners qui va être obligatoire étant beaucoup plus grand on va devoir changer tous nos équipements de scanner avec deux familles une première famille pour lever les premiers doutes et s'il existe un doute avec cette première famille de scanner on devra passer dans un deuxième scanner qui sera beaucoup plus précis donc en fait il faut modifier l'ensemble de notre parc de scanner à bagages 100% du parc avec un premier modèle un peu disons un peu frustre et un deuxième plus précis alors est-ce que vous avez des questions monsieur bonjour à tous Stéphane Garçon vice-président du développement international pour le groupe Altran et en charge notamment des smart city des aéroports connectés petite question moi j'ai eu une expérience où j'ai perdu ma valise et mon costume pour un meeting très important à Hong Kong et je prenais un vol dans la nuit et j'aurais aimé effectivement pouvoir acheter mon costume Mugoboss ou la marque qui est présente dans l'aéroport de destination est-ce que ce type de service sera vraiment disponible d'ici 5 ans sachant que toutes les technologies sont disponibles que ce soit du wifi du satellitaire et de la gestion de supply chain de retails à l'aéroport est-ce que c'est des services que vous pensez avoir d'ici peu parce que c'est vraiment une source de revenu importante sachant que les grands passagers qui arrivent à destination ne passent pas par la zone de duty free et qu'on est encore en zone j'irais duty free quand on arrive à la gate est-ce qu'il y a un business plan sur ce domaine là vous pouvez juste préciser un peu d'où vous partiez où vous alliez à quel endroit vous avez perdu votre costume vous l'avez perdu au départ à l'arrivée au départ dans le taxi je l'ai oublié dans le taxi attendez mais expliquez-nous c'est très important vous étiez dans le taxi à Paris ou à Hong Kong je suis je suis allé de Hong Kong j'ai parti dans une autre destination en Chine donc vous étiez à Hong Kong en taxi en taxi vous laissez votre costume dans le taxi je n'ai plus rien pour aller le lendemain à mon meeting et le lendemain vous êtes dans un meeting dans quelle ville à Shanghai d'accord et donc et vous auriez voulu qu'à l'aéroport de Hong Kong je puisse m'acheter un costume soit dans l'avion soit par internet et que ça arrive à l'aéroport de destination en Chine par exemple tout à fait et bien qu'est-ce qui vous empêche d'appeler le tailleur de Shanghai sur www.tailleurexpress.net qui est un tailleur très célèbre à Shanghai oui et de lui demander de lui donner vos bonsurations c'est ce que j'ai fait oui mais la vraie question et ça n'a pas marché pourquoi il n'y a plus de tissu non non ça a marché ça a marché la vraie question c'est que Charles de Gaulle c'est quoi c'est 68 millions de passagers par an 64 voilà il y a quelle est la grande partie des gens qui passent par la destination par l'arrivée et qui n'achètent rien il y a un gros potentiel d'acheteurs dans les airs vous savez qu'on pourrait faire du commerce à l'arrivée mais pas en duty free parce que c'est interdit en Europe et même si j'achète je demande à bord de l'avion lorsque je suis en vol en vol vous pouvez acheter ce que vous voulez mais il faut que la compagnie ait ce produit dans son stock alors comme vous le savez les compagnies détestent avoir des stocks dans leurs avions parce que ça pèse lourd et ce qu'on m'a dit moi c'est qu'une bouteille de parfum qui est dans un avion elle fait 20 vols à l'air tour avant d'être vendue alors c'était là ma question c'est que je suis dans un vol Air France par exemple j'arrive à la destination de Paris et je veux absolument acheter des cadeaux pour mes enfants etc je suis à bord et je veux avoir effectivement le stock de marchandises qu'il y a à l'aéroport de Charles de Gaulle est-ce qu'il y a des services qui pourraient être développés pour cela parce que dans ces cas là je reste en duty free et j'aurai à destination mes cadeaux qui sont disponibles à l'aéroport alors effectivement ça c'est un point précis sur lequel nous avons des discussions avec les compagnies aériennes et ça c'est envisageable c'est à dire que ce qu'il faut c'est s'assurer que la commande est bien passée en zone duty free c'est à dire avant qu'on ait pénétré sur le territoire français en espèce et qu'il y a un système de télétransmission de l'avion au sol pour commander les produits et qu'il y a une supply chain qui fasse que vous puissiez trouver votre produit à l'arrivée de l'avion pour ça effectivement il y a un trou de souris sur lequel on réfléchit c'était donc une bonne question merci beaucoup je veux juste compléter avec votre expérience en utilisateur j'ai parlé de l'exemple d'Amazon c'est opérationnel aujourd'hui dans certains aéroports aux Etats-Unis c'est à dire que vous pouvez commander sur Amazon à l'endroit où vous voulez même si vous avez une connexion internet sur votre tablette dans l'avion c'est accessible aujourd'hui au moins il y a l'enfinance et vous retrouvez votre costume dans les casiers pour lesquels Amazon vous l'a mis en place avec un numéro de code qui vous est accessible directement c'est un service qui s'appelle Amazon Hub il est opérationnel il est opérationnel dans des villes également à Madrid par exemple Amazon a passé un accord avec Coreos l'équivalent de la poste et pareil donc vous pouvez commander votre costume de votre place dans l'avion business et vous le retrouvez directement dans un Coreos Amazon Hub dans un certain lieu physique de la capitale directement c'est ce que j'appelais l'hybridation de la nouvelle économie avec les usages utilisateurs bonjour Isabelle Fourmentin j'essaie de courir Porte Paris j'ai d'abord une question pour monsieur Moreno une petite remarque tout d'abord j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur les zones de détox digital je pense qu'aujourd'hui quand on prend l'avion effectivement on est dans une phase de détox digital ce qui est assez agréable et donc ça peut faire réfléchir ceux qui pensent mettre le wifi aussi dans tous les avions mais surtout avec ce qu'on a dit là sur les aéroports on a au début parlé d'Airport City on voit que finalement le digital accélère considérablement et transforme très significativement les aéroports les salles de co-working la possibilité sur le parcours citoyen d'aller chercher en delivery les livres Amazon le wifi limité etc. est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les aéroports deviennent finalement des laboratoires pour les villes et commencent véritablement à s'inscrire en avance de phase par rapport à ce qui se passe dans la ville je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus oui c'est une très bonne remarque je vous remercie d'avoir posé effectivement c'est un terme que je n'ai pas utilisé mais que j'utilise bien volontaire qui est souvent dans tous les lieux que j'appelle les lieux d'échange à l'échelle territoriale donc j'ai parlé au départ des villes portuaires mais on peut l'appliquer au lieu physique comme au lieu virtuel et donc je fais partie de ceux qui pensent que l'aéroport en particulier en fait je l'appelle l'aéroville tant qu'était là si on s'est projette dans l'horizon est un laboratoire à ciel ouvert vous savez que j'ai développé un concept je dirais dans l'asset international avec mes amis des MIT des Sensibles City sur ce que nous appelons la ville plateforme on a beaucoup travaillé pour faire des plateformes pour les villes les monitoring les contrôles centralisés nous nous inscrivons dans une démarche un peu différente aujourd'hui en 2015 je l'ai fait ça dans l'année 2000 c'est assez pionnier aujourd'hui nous parlons de la ville plateforme c'est à dire la ville systémique avec multi-usages ou multifonctions si j'utilise ces termes scientifiques je parlerais donc de la ville polymorphique polycentrique c'est à dire multi-usages avec de la mutualisation et je pense que les aéroports est un terrain tout à fait extraordinaire pour cela je vais rajouter une touche futuriste je dirais c'est à dire que je pense qu'il y a l'aéroport qui est votre lieu à vous dans lequel vous êtes aujourd'hui mais ça reste une plateforme de services de mobilité j'ai insisté là-dessus parce que ça veut dire que vous allez aider un point à un point B et ensuite un point C à un point D et donc je parle de cette notion de maillage c'est à dire qu'on doit pouvoir imaginer des services maillés entre l'aéroport dans lequel vous êtes et l'aéroport dans lequel vous allez avoir ce que j'appelle la continuité d'un espace-temps d'un certain nombre de services on parlait de commander votre costume à Paris et les retrouver à Hong Kong par exemple mais il y a plein d'autres fonctionnalités qu'on doit être capable de retrouver à des multiples échelles donc effectivement je pense que cette notion des living labs s'applique fortement aux aéroports pour créer des expériences de nature différente dans lesquelles l'innovation pas uniquement numérique est importante je voudrais le dire par rapport aux consommateurs acteurs citoyens il y a un aspect comportemental sociologique psychologique qui rentre en ligne des comptes dans la manière comme on se relationne avec l'espace dans l'aéroport quand on parlait d'angoisse quand on parlait des enfants on n'a pas les mêmes comportements dans l'aéroport quand on fait du business quand je pars avec ma famille ou quand je vais à l'aéroport tout simplement accueillir quelqu'un la même personne car on n'a pas les mêmes comportements et donc ils ne cherchent pas les mêmes services voilà et pour rebondir puisque vous êtes GCVECO je voudrais dire que la notion de mobilier joue un rôle majeur aujourd'hui les mobiliers dans les aéroports il est relativement standardisé et unique quant au dans le futur on devrait aller vers des mobiliers polyfonctionnels qui tiennent compte aussi des caractéristiques des usages qui sont différents en fonction de la nature de l'utilisateur mais ça c'est je dirais des réflexions sur comment l'aéroport peut être adaptatif comme il peut être versatile voilà ça vous plaît Augustin Neuromanet cette notion de laboratoire peut-être qu'on pourra conclure sur ce point oui naturellement ça nous plaît parce que c'est ce qui se passe en réalité aujourd'hui dès aujourd'hui vous avez des aéroports à plusieurs vitesses et ce qui est très important c'est que ces plusieurs vitesses correspondent aux besoins des utilisateurs des clients en leur rendant service et en ne les agressant pas il y a plusieurs écueils premièrement il faut éviter d'avoir l'aéroport à plusieurs vitesses selon la richesse des gens ce qui serait terrible c'est d'avoir un aéroport dans lequel si vous avez accès aux classes avant des avions vous avez des lounges magnifiques et si vous n'avez pas accès aux classes avant des avions vous avez accès à des salles d'attente qui sont des bétailières donc ça c'est pas possible donc il est très important qu'on ait comme le dit monsieur Moreno y compris dans nos dans nos espaces généralement quelconques des sièges des canapés etc. qui soient d'une qualité qui soit comparable quand vous allez par exemple au terminal 2E porte M qui a été classé sixième meilleur terminal du monde dans les classes pour Skytrax vous avez un mobilier qui n'a rien à envier à une salle d'attente de première d'un aéroport de classe mondiale donc ce qui est très important c'est que quand on a des longs courriers il faut avoir des services communs y compris pour les gens qui ne sont pas dans les classes avant qui soient de très bonne qualité vous voyez par exemple je me suis posé la question de la pertinence d'ouvrir un restaurant Guy Martin en zone généralement quelconque après tout vous pouvez vous dire le restaurant d'un chef trois étoiles à Roissy c'est un peu bizarre parce que les gens qui ont les moyens d'aller dans un trois étoiles ils vont en principe dans les salons des classes avant bon et en fait pas du tout vous pouvez très bien être un utilisateur de compagnie low cost parce que vous n'avez pas envie de payer votre billet trop cher mais être content d'aller dans un restaurant de grande qualité parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans une compagnie low cost que vous n'avez pas envie pour favoriser votre voyage de zapper le dîner dans l'avion et de la dîner avant et donc si vous voulez la dîner avant vous n'êtes pas forcément obligé d'aller prendre un hot dog donc notre souci c'est d'être le plus adapté possible et je retiens le mot versatile qui me paraît assez adapté à l'impression qu'il faut que nous donnions à notre client même si la versatilité qu'on doit offrir comme résultat doit imposer de la persévérance chez nous merci à tous les deux un grand merci Carlos Morin une petite conclusion j'avais une petite question Augustin de Romagné il n'a pas été préparé j'ai disé quand on a évoqué cette table ronde il y a quelque chose de nouveau dans le paysage de tous les jours qui est les drones qui jouent un rôle dans l'espace aérien notre démarche par rapport à l'espace aérien est en train de changer puisque ça devient un outil très familier on parle de livraison postale donc j'ai posé la question à Augustin donc quel est le rapport entre l'aéroport de Paris et cette vision des drones des petits des moyens des drones est-ce qu'il y a des espaces aéroportuaires pour les drones est-ce que ça joue un rôle dans le comportement de l'aménagement territorial de l'espace d'un aéroport dans les 5, 10, 15 années à venir puisque le drone sera en moyenne massif utilisé je dirais dans l'espace aérien je ferai trois il y a trois dimensions de la réponse premièrement il y a une dimension de sécurité on a tous peur que des drones viennent au-dessus de nos aéroports déposer des objets inamico donc on a un problème de sécurité comme tout le monde les centrales nucléaires les théâtres les ministères etc donc grand 1 il faut se protéger des drones inamico et on y travaille grand 2 on utilise les drones pour surveiller par exemple les toitures de nos aérogares qui sont très peu visitées donc pour entretenir et nos toitures et nos clôtures et nos terrains on utilise déjà des drones et troisièmement est-ce qu'un jour il faudra créer des aérodrones probablement que poser la question c'est y répondre dès lors que c'est lié à une ère de stockage parce qu'un drone par définition ça peut atterrir n'importe où et ça peut décoller de n'importe où donc on n'a pas besoin d'aéroports pour drones pour tous les types de drones en revanche si le drone est destiné à assurer des livraisons en masse de produits de grande consommation par exemple le jour où les livres d'Amazon ou de la FNAC sont livrés par drone d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup plus possible en zone rurale qu'en zone urbaine parce que je ne vois pas très bien en zone urbaine comment livrer un objet par drone enfin dans une tour de 20 étages il faudrait que le drone s'arrête juste au bon étage en revanche si on doit utiliser le drone pour faire des livraisons dans les zones mitées ou les zones périurbaines on pourra coupler des terrains d'aviation avec des grands lieux de stockage et des hangars à drone donc on y réfléchit un petit peu c'est très très préliminaire un grand merci Augustin Romana merci également Carlos Moreno merci à vous tous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021